L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage, a organisé mercredi 23 juillet à Bujumbura un atelier de validation du programme PI 2024-2027. Financé par le Fonds vert pour le climat pour un programme préparatoire à dire et d'UNES, la validation sur mercredi du programme PI 2024-2027 a été un excellent aboutissement des activités du projet dénommé « Renforcement des capacités des parties prenantes de la gestion durable des terres pour intégrer le changement climatique au Burundi et la mise à jour du programme PI, mise en œuvre avec l'appui technique de la FAO. » Le programme vise l'accès au financement climatique et permet la prise en main par les pays et leur accès à ce fonds. La FAO soutient le Burundi dans ses efforts en offrant des conseils techniques, des données et des outils pour la prise de décisions fondées sur des données actuelles et la mise en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation de la résilience qui contribuent à l'atteinte des quatre améliorations, je cite ici, « meilleure production », « meilleure nutrition », « meilleur environnement » et « meilleure vie ». Le Burundi a donc bénéficié d'un financement pour un programme préparatoire et qui est mis en œuvre avec l'appui technique de la FAO. Un certain nombre de documents ont été confectionnés par les experts de la FAO et pour en énumérer certains ici, nous avons le rapport d'analyse des besoins de capacité readiness du Burundi, l'étude liant le changement climatique et la dégradation de terre, une stratégie nationale de finance climatique 2023-2030, un programme pays pour le fonds vert climat 2024-2027 et une fiche de projet bancable à soumettre au fonds vert pour le climat. Ce programme aide également les pays à élaborer une proposition de projet bancable selon la directive du fonds vert climat et priorité nationale éligible pour le financement climatique et ceux du fonds vert climat. Un programme venu à point nommé car il vise à soutenir les efforts du pays afin de relever le défi lié au changement climatique au Burundi. C'est réjoui Diomed Ndailu Kiyé, secrétaire permanent, et le point focal de l'autorité nationale désignée au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage lors de l'ouverture du Dutatelier. Le Burundi attendait beaucoup de ce programme pays et c'est pour cette raison que le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage avait pris des dispositions pour que les résultats du projet puissent être pleinement atteints. Et donc, les principaux sont des cadres nationaux formés sur la mobilisation des financements du fonds vert pour le climat et un programme pays actualisé. C'est en grave que le gouvernement du Burundi vient d'atteindre auprès du fonds vert pour le climat car ce programme pays va remorquer plusieurs projets visant de soutenir les efforts du pays en développement pour relever le défi du changement climatique au Burundi. Dans sa présentation, Johanna Talafre, consultante internationale en finance climat, a mis l'accent sur la stratégie de financement climatique. Pour elle, les priorités du Burundi s'avèrent être l'intensification de l'agriculture résiliente au changement climatique et à faibles émissions de gaz, les écosystèmes résilients et l'accélération de l'adoption des énergies renouvelables dans les pays en développement. En outre, a-t-elle poursuivi, il faut accélérer l'adoption des énergies renouvelables afin de développer des environnements réglementaires et d'investissement et augmenter l'accès aux sources d'énergie à faibles émissions de carbone. Pendant la période 2024-2027, le fonds vert climat ne va considérer que les projets nationaux prioritaires contenus dans le programme national. « Donc, aucun autre projet ne sera admissible à l'inclusion », a indiqué Joanna Talafre, consultante internationale de l'AFAO en finance climat. « Nous sommes à un certain niveau de maturation. » « Hé ! » « C'est bloc. » Merci.